RTCI nous réunit Je suis Ramadan, une émission conçue et présentée par Badelspiel Je suis Ramadan La louange est à Dieu, Seigneur des univers. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité à part Allah, seul et unique. Et j'atteste que Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager envoyé pour transmettre les nobles enseignements de notre religion, pour parachever les bons comportements et nous montrer la voie, Comment faire dans ce monde pour atteindre l'au-delà dans les meilleures prédispositions ? Maîtres et chers amis, la fois précédente, nous avions parlé de la bataille de Badr qui avait eu lieu le 17ème jour du mois de Ramadan. Nous avions vu à quel point est-ce que c'était une grande étape dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et à travers ça, une grande étape dans l'histoire de l'humanité, avec mille et une morales et mille et un enseignements qui doivent absolument nous parler aujourd'hui, à notre époque, dans notre quotidien et dans notre vie, en rapport avec notre Seigneur, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, j'aimerais que l'on poursuive en ce sens, j'aimerais que l'on continue aujourd'hui en faisant mieux connaissance avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de telle manière à ce que l'on puisse vivre Ramadan avec lui. Et s'il n'est pas là, physiquement, avec nous, au moins qu'il soit présent à travers ses bons comportements, à travers son exemple, à travers son amour, sa gentillesse, sa générosité, sa noblesse de caractère, qu'il soit là parmi nous. Et nous, que nous soyons des reflets de ce que nous admirons le plus chez lui, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, depuis le début du mois, on a parlé de pas mal de ses bons comportements, mais ce qu'il faut savoir au-delà de ça, c'est qu'à chaque fois qu'il demandait quelque chose, sallallahu alayhi wa sallam, il était toujours le premier à le faire, et il était toujours celui qui en faisait le plus. De telle manière à nous montrer à nous comment transmettre, comment éduquer, particulièrement nos enfants, et comment nous comporter de manière absolument merveilleuse. L'un des exemples de cet état de fait, c'est ce que rapporte l'imam Ibn Abbas, radiyallahu anhu arda, qui dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était le plus généreux des hommes. Et c'était au mois de Ramadan, quand il rencontrait Jibril, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il était le plus généreux. Or, Jibril le rencontrait à chaque nuit de Ramadan, où ils étudiaient ensemble le Coran. Et quand Jibril rencontrait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier était plus généreux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada